Diams, moi, elle m'a toujours fasciné, c'est une... Pour moi, c'est le plus grand du rap français. Je dis le plus grand exprès parce que souvent, on dit « Oui, mais le rap, il n'y a pas assez de nanas et tout. » Ben voilà, donc s'il n'y a pas assez de nanas, en tout cas, il y en avait une, mais qui a mis tous les mecs à l'amende, c'est Diams. Alors, le Clash, Sinique et Diams, elle était venue pour le Planète Rap de Sinique. Et Sinique était en clash à l'époque avec un garçon qui s'appelait Kizito, il me semble, puisqu'après Kizito avait fait un autre morceau. Et le règlement de compte, en effet, part de Planète Rap. Et moi, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Et bim, ils te font ça. Et c'est vrai que toi, tu te retrouves au milieu, donc au milieu de ça, tu ne sais pas trop ce qui va surtout se passer par la suite parce que je te dis, les clashs, moi, autant quand c'est bien fait, en même temps, celui-ci était plutôt... était plutôt bien fait, mais tu ne sais jamais vraiment où ça peut aller. C'est du bon rap, c'est du bon rap pour les grimes. Oh, pareil, je suis délicat, mais qu'au micro, je te plie. La nuit, j'en veux que la frontière va l'aurain. J'ai cette histoire de te rappeler que j'ai rentré numéro un. Ce moment, si je l'ai choisi, c'est parce que... Voilà, j'ai un respect éternel pour Diams. Diams, j'ai eu la chance, en plus, en 2006, de la suivre sur la confection de son album Dans ma bulle. Quand elle a fait... Quand elle a commencé sa grosse tournée de concert, qui a duré, je ne sais pas, plus d'un an, je me souviendrai toujours, j'étais avec elle quand elle revient chez elle. À l'époque, elle habitait dans le 14e à Paris. Et on monte chez elle. Et elle me dit, ben voilà, en fait. Tu sors d'une tournée, tu as vu, je ne sais pas, 300 000, 400 000 spectateurs, je n'en sais rien. C'est certainement beaucoup plus, mais... Tu as passé, grosso modo, un an de ta vie sur la route avec, ouais, peut-être d'un million de spectateurs, en tout cas, qui sont venus te voir, et tu te retrouves dans ta chambre, chez toi, toute seule, quoi. Et c'est vrai que ça, je l'ai vu rarement auprès d'artistes, mais je l'ai vu avec Mélanie, je l'ai vu avec Diams. Et tu peux comprendre aussi que c'est quelque chose de, voilà, pas forcément évident à vivre. Alors ça aussi, pareil, ça, il fait partie, pour moi, des artistes qui sont absolument extraordinaires. Joule, c'est... Il a eu raison d'appeler ses projets l'OVNI, c'est un OVNI. Et c'est surtout que... Je me souviens, même d'ailleurs, au début, beaucoup de gens critiquaient Joule, en disant, ouais, mais l'autotune, à part ça, et tout. Mais Joule, ce qu'il nous a prouvé, c'est que c'est un putain de kicker, quoi. Et ça, j'ai eu la chance de le voir assez vite, et c'est pour ça que j'étais toujours halluciné quand les gens critiquaient Joule, en disant, mais Joule, machin, l'autotune... Moi, j'ai toujours vu, alors bien sûr qu'il fait des morceaux avec autotune. Mais pas que. Moi, quand je vois Joule, je le vois kicker, et c'est vrai qu'il détient le record actuellement dans Planète Rap. On avait instauré un record, je tiens à préciser, un record vidéo, parce que ça nous a été beaucoup reproché. Donc là, ça a été 43 minutes et 3 secondes, ou une seconde, non, 43 minutes et une seconde, il me semble. Le record de Joule, et ce record-là, il l'a fait en kickant, sans autotune, sans rien, pendant 43 minutes. Faites du bruit, il vient de battre le record. 43 minutes et une seconde ! Joule, c'est clairement celui qui bosse le plus, c'est Planète Rap. En quelques années, il nous a délivré, si tu prends tous les albums inédits, bon, il en sort aussi des gratuits, mais à Planète Rap, quand il vient faire un Planète Rap, il fait les albums inédits Planète Rap, où pendant une semaine, tu vas te retrouver au bout de la semaine avec 10, 12, voire plus de morceaux inédits de Joule. T'imagines, pour nous, pour l'émission, pour les gens aussi, pour les auditeurs, la chance que c'est d'avoir un Joule. C'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect, talentueux, et que j'apprécie pas qu'à moitié. L'homme pâle, il y a des moments comme ça qui sont extraordinaires. T'as un moment où il vit un jour avec Philippe Catherine dans l'émission, et où t'as aussi Al Capote, et je me souviendrai toujours de ce moment iraël, déjà où t'as Philippe Catherine, qui est quand même un personnage en lui-même, qui est un personnage, et puis t'as Al Capote qui est juste en face, et t'as Philippe Catherine qui commence à faire son truc, et t'as Al Capote qui fait pute, 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 pute. Et d'ailleurs, ça aussi est pareil, Philippe Catherine, moi je me souviendrai toujours quand il sort du Planet Rap, et que je discute deux secondes avec lui, il me regarde, alors que je pense que Philippe Catherine a vu beaucoup de choses dans sa vie, je pense que j'ai rien à apprendre à Philippe Catherine, il me regarde, il me dit, mais ton émission c'est comme ça tous les soirs ? Et où il avait l'air de dire, mais ça existe encore ces genres d'émissions où il peut y avoir tout et n'importe quoi, où tu peux entendre pute, pute, pute d'un seul coup pendant qu'un chanteur de variétés chante, et je lui dis, bah ouais, c'est tous les soirs. Et il était assez halluciné là-dessus, et c'est vrai qu'avec l'homme pâle, voilà, l'autre grand souvenir, c'est quand tout le monde me porte d'un seul coup, je me retrouve surélevé, si tu veux, et je tiens quand même à dire que je fais quand même mon petit point, j'ai arrêté le sport en sixième, peut-être avant. Donc voilà, je vole littéralement dans mon studio, je suis porté par les gars, et je vis un moment que ça se trouve je n'aurais jamais vécu de ma vie, même en concert, je n'ai jamais vécu ça. C'est dans le planète rap de Fianso, pour la sortie du projet de Fianso, et Sofiane m'avait déjà parlé, m'avait fait écouter, elle me dit, putain, mais là, il y a un mec, bon, il a déjà sa carrière, il fait déjà des trucs, il est sur Marseille, mais il vient d'Alger, il vient d'Algérie, machin, c'est Soul King et tout, il fait, je te le ramène ce soir, tu vas voir le mec, c'est un... Il fait, moi, c'est un tueur, il fait, c'est un tueur, il sait chanter, il sait rapper, il a un truc avec son corps, parce que comme il était danseur, tu vois, il a une façon aussi de bouger, etc., il dit, tu vas voir, ce gars, il est bluffant. Et là, t'as la voix de Soul King avec Guérilla, le morceau Guérilla qui commence à résonner, il commence à faire son morceau, et déjà, tu sens, parce que le planète rap, parfois, est très agité, il peut se calmer d'un seul coup. Donc tu sens, si tu veux, que là, il y a une écoute, et qu'en même temps, ça part aussi. Tu sais, il y a plein de gens qui suivent le gars où tu sens qu'en fait, il arrive à focaliser tous les regards sur lui d'un seul coup pendant ce planète rap. Quand on balance la vidéo sur la chaîne YouTube de Skyrock, on voit un million, deux millions, trois millions. Et même d'ailleurs, moi, au début, je dis à l'équipe, je sais, mais qu'est-ce que c'est ? Mais ils payent des vues, je sais pas, c'est quoi les vues ? Vous pouvez me dire d'où ça vient ? C'est pas possible, parce que même si je trouvais ça bon, je me disais, là, ça monte tellement vite, j'avais jamais vu monter autant et aussi rapidement. Bon, je t'épargnerais le premier passage à 100 millions, 150 millions. Je crois qu'on est à 260... L'heure où je te parle, on doit être à 270 millions, il me semble. Alors là, on est en 2009. Et pareil, donc, cette fois-ci, c'est pas Eminem qui vient, c'est moi qui vais vers... Si tu ne viens pas, si tu ne vas pas à Eminem, Eminem viendra à toi, et inversement, là, c'est moi qui vais direction les Etats-Unis, à Détroit. Et Détroit, il faut quand même dire que ce n'est pas la ville la plus agréable des Etats-Unis, honnêtement. Alors, tu as toujours forcément des quartiers qui sont plutôt mignons, mais Détroit a une ville très pauvre. Tu sens ça, d'ailleurs. Tu sens une ville dure. Donc, tu es aussi plongé dans ce climat. Je sais aussi que j'arrive dans un contexte particulier, parce qu'Eminem a eu tous les succès, a eu justement le film 8 Mile qui a été un carton. Il sortait d'une dépression, il sortait de moments pénibles. Et finalement, l'interview a été assez irréel, ce moment-là. C'était un moment assez irréel, parce que je m'attendais à avoir justement un Eminem que je sentais aussi meurtri, parce qu'il venait de perdre aussi un de ses potes, qui s'appelle Proof, qui faisait partie du groupe d'E-12, avec lui. Et puis finalement, ça a été un bon moment. Je ne sais pas, on devait faire pareil une fois de plus de 15 minutes et on a traîné un peu plus, 20, 30, 40 minutes, où il y a eu un vrai échange et un vrai moment de bonheur.